Mathieu Coulot a rejoint le département juridique de Microsoft France en 2017 et avant ça il était à Sintec Numérique en tant que directeur juridique, responsable des affaires internes, coordination de la commission juridique du comité de la cybersécurité du comité du développement durable. Il intervient principalement dans les domaines contractuels, commerciaux, réglementaires et contentieux pour les clients de la filiale française de Microsoft. Et parmi les thèmes majeurs qu'il traite, il y a les questions de droits numériques, de données à caractère personnel, de droits internationaux privés et de droits des marchés publics qui se posent fréquemment pour vous. Évidemment l'intelligence artificielle est au cœur de vos recherches et de vos contributions. Vous allez nous parler de la manière dont l'intelligence artificielle transforme le droit en fait. Comme Microsoft est un acteur important de ce système, vous avez beaucoup de choses à nous dire je crois. Absolument. Merci beaucoup Maître pour votre présentation et votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. La photo que j'ai vue me fait penser que je dois être plutôt reconnu comme un ananas que comme un chat. Il faudrait que je pense à refaire ma photo. Donc voilà au passage. Alors prendre 15 minutes pour vous présenter à la fois le retour d'expérience d'un juriste dans l'intelligence artificielle qui en utilise mais qui aussi en produit. Et ce que fait Microsoft en la matière est une gageure qu'on va essayer de relever tous ensemble. En plus juste avant le café. Donc je vous prends un petit peu à froid. Mais on va essayer de s'en sortir. Alors je ne vais pas prendre la définition de Minsky. Donc soyez rassurés. Mais vu qu'elle a été très très bien exposée, vous ne m'en voudrez pas. Dire que l'intelligence artificielle transforme le droit, investit le champ du droit. Et merci pour le cliqueur. Dire que cette intelligence artificielle transforme le droit est incontestable. C'est un mouvement évidemment irréversible. Il y a beaucoup de juristes dans l'assistance. Vous l'aurez déjà constaté. En fait, et je passe directement à la suite, le droit n'échappe pas à ce que Klaus Schwab, qui est le patron du Forum économique de Davos, appelle la quatrième révolution économique, qui en fait est une fusion des technologies dans les différents mondes que nous connaissons physiques, biologiques, numériques, et qui donne aux différentes technologies un champ encore, vous l'avez compris des interventions précédentes, encore inexploré et encore inexploité. On ne sait pas encore comment très bien fonctionnent les algorithmes, les réseaux neuronaux par exemple. Et on ne sait pas encore ce qui va être créé à la suite des innovations sur lesquelles nous travaillons tous aujourd'hui. Donc on est vraiment, après la révolution informatique, rentré dans cette ère intelligente, puisque c'est comme ça qu'on va a priori nommer cette quatrième révolution industrielle. Là, ce sera le champ des économistes, bien sûr, mais c'est l'ère intelligente. Alors il se trouve que le droit et l'intelligence artificielle font la une des journaux, vous le voyez, d'une presse quand même extrêmement généraliste ou économique ou spécialisée. Et là, je pense à la presse juridique. Mais c'est un sujet évidemment d'actualité. Alors qu'est-ce qui est certain dans notre monde du droit ? D'abord, c'est que des entreprises – et là, je vous fais un retour de l'expérience – comme Microsoft ou d'autres entreprises technologiques que vous voyez là, qui sont très souvent des entreprises américaines – investissent massivement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier constat, évidemment, qu'on peut faire, parce que c'est un gisement évident de recherche et développement, mais aussi, évidemment, un gisement financier. Ne nous l'aurons pas. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il y a une compétition extrême de la recherche des talents en matière d'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, des ingénieurs informaticiens – c'est un mot un peu galvaudé maintenant – mais en tout cas, des ingénieurs, et puis j'espère bientôt des juristes, qui vont construire ces algorithmes avancés et construire les solutions d'intelligence artificielle. Ça, ce sont à peu près deux postulats sur lesquels je peux m'avancer tranquillement sans avoir de contradictions. Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que vous avez vu dans les titres des journaux, c'est en fait parler de la puissance et du potentiel de l'intelligence artificielle. C'est tout ce qu'on arrive à faire à l'heure actuelle, même si j'ai vu que vous étiez rentrés beaucoup plus dans les détails au cours de l'après-midi, ce qui est plutôt extrêmement intéressant. À ce stade, il y a deux débats que je souhaitais voir avec vous. Il y a l'enjeu technologique et puis il y a l'enjeu éthique. L'enjeu technologique, d'abord. Le potentiel de l'intelligence artificielle, c'est évidemment une innovation. Alors on a bien la preuve que le droit ne précède pas l'innovation, puisque le droit ne s'est pas emparé de l'intelligence artificielle en soi. Il a des cadres qui peuvent permettre d'appréhender cette intelligence artificielle sans problème. Mais c'est un progrès qui va impacter d'abord l'entreprise. Pour le juriste que je suis, l'intelligence artificielle, en utilisant les bons outils, et donc, pour reprendre la présentation qui a été faite juste avant, l'intelligence artificielle peut être conçue comme un outil que vous avez dans votre boîte à outils. Elle va me libérer des tâches routinières, des tâches répétitives, des tâches qu'on dit vulgairement à faible valeur ajoutée, comme les accords de confidentialité, qui est l'exemple tarte à la crème. Mais est-ce que vous avez déjà plaidé un accord de confidentialité à la Cour ? En réalité, très rarement. Ce qu'on appelle un NDA, franchement, j'ai rarement vu des assignations sur cette base-là. Ça serait à coup de courrier recommandé éventuellement, mais c'est tout. Donc un algorithme, nous en utilisons, nous, chez Microsoft, pour générer nos NDA, nos accords de confidentialité. On s'en sert pour les modifier aussi, pour travailler en mode collaboratif, puisque comme votre société, j'ai des bureaux... Je travaille avec des collègues dans des bureaux européens, dans des bureaux mondiaux, et j'ai besoin de modifier le document en temps réel. C'est de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence qui est très faible, mais c'est quelque chose de très basique pour un ingénieur informaticien. Mais c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement utile, puisqu'au lieu, moi, de modifier mon document en une fois, puis de l'envoyer à mon collègue qui lui-même va faire son redline, puis qui va le renvoyer un troisième collègue qui va valider, au lieu de prendre trois semaines, ça prend trois jours. C'est très simple, mais c'est de l'intelligence artificielle. Donc tout ce que vous faites déjà aujourd'hui, ça s'apparente à une forme d'intelligence artificielle. Donc on a ce chatbot. Ce chatbot nous permet d'ailleurs aussi de donner un premier niveau d'information aux opérationnels. Donc plutôt que de consumer des juristes de mon équipe à répondre aux sempiternelles questions sur ces fameux NDA ou sur les questions très basiques du droit qui ne requièrent pas une science extrême, c'est le chatbot qui va répondre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisqu'ensuite, ils nous saisissent des vraies questions qu'ils ont, en fait, derrière ça, sur la base du chatbot. Donc à la limite, le chatbot, là encore, c'est juste un outil d'intermédiation entre les opérationnels et les juristes dans l'entreprise. Et c'est là où l'IA, finalement, joue un rôle un petit peu biaisé. Mais elle est très utile, parce qu'elle nous permet de recentrer le débat sur la vraie question qu'a le juriste au moment où il vient nous voir. Alors l'IA, on l'utilise aussi – je vous ai cité le chatbot, le mode collaboratif – on l'utilise aussi pour les portails d'informations, en alliant des technologies très basiques, SharePoint, Excel et puis des codes HTML, où c'est un prémice d'intelligence artificielle, mais qui sont ouverts à tous les opérationnels, sur lesquels ils vont avoir des bibliothèques de documents, ils vont pouvoir interagir avec nous, trouver des bons contacts. Il y a des différents annuaires qui apprennent, qui sont intelligents. Ce sont ces modes-là que nous utilisons le plus en matière d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Donc vraiment, quand on me parle d'un remplacement massif des juristes par l'intelligence artificielle, quand je dis juriste au sens large, j'ai évidemment avocat, magistrat compris, évidemment qu'on en est très loin. L'IA, on est à ses balbutiements. On utilise de l'IA qu'on dit faible. Et dans le monde du droit, particulièrement, on n'est pas encore tout à fait disrupté par l'intelligence artificielle. On utilise des nouveaux outils, finalement. On peut le dire comme ça. Donc on a encore un potentiel. Et c'est assez excitant d'être juriste en ce moment, puisque ça veut dire qu'on va aller vers des technologies qui vont être beaucoup plus perfectionnées et qui vont là peut-être cette fois changer le métier de juriste. On ne va pas dire le révolutionner, sauf si on est extrêmement ambitieux, mais en tout cas vraiment le modifier et nous obliger à être réellement créatifs pour ceux qui considèrent comme moi que depuis le Code Napoléon, on n'est pas forcément dans la créativité la plus extrême. Voilà. On reproduit beaucoup ce qui a été fait par nos glorieux ancêtres. Il faut garder à l'idée aussi qu'il y a de nombreuses limitations. Pardonnez-moi, je vais passer au bon slide. Il y a de nombreuses limitations à l'intelligence artificielle, puisqu'elle n'est pas dotée des intelligences que vous avez là à l'écran. Elle n'a pas l'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas faire et que le juriste, encore une fois au sens large, sait faire, faire preuve de jugement, c'est-à-dire ce que vous faites et ce que nous faisons tous les jours. Donc là encore, la théorie d'un remplacement massif ne serait pas tout à fait la bonne à mon sens. En réalité, lorsqu'on parle d'outils, on parle de modernité. Quand votre société d'avocats préférés va voir ses clients et qu'elle communique avec eux, si elle utilise des outils modernes, j'ai tendance à dire que la bif est le moine. On va considérer que cet avocat est moderne et que ce cabinet est moderne et que c'est intéressant de travailler avec lui et qu'en plus, sa facturation est plutôt justifiée. Vous savez que dans les directions juridiques, on a toujours tendance à regarder les facturations des cabinets. Donc un cabinet moderne, ça met le client en confiance. Et c'est pareil pour les juristes. Un juriste qui arrive en négociation auprès d'un client et qui est doté des bons outils, c'est un juriste efficace et qui va aller peut-être un peu plus vite et qui va être mieux perçu par son client. Ça, c'est pour l'aspect psychologique. L'IA, elle me sert aussi, moi, dans mon quotidien à retenir les talents. C'est-à-dire qu'on est tous à la recherche d'un équilibre de vie. Donc l'intelligence artificielle, elle a un défaut. C'est qu'elle nous permet d'être connectée en tout temps, en tout lieu. Et vous connaissez ce fameux droit à la déconnexion. Mais elle nous permet aussi d'avoir des bons outils pour déconnecter. Donc la recherche de l'équilibre, tant professionnel, tant personnel, peut être aidée par l'intelligence artificielle. Aller plus vite sur certains dossiers, donc pouvoir déconnecter plus facilement. Je me souviens que le barreau a fait une étude en 2015 en considérant qu'un juriste recevait en moyenne 26 000 documents par an. Ce qui est considérable. Et de toute manière, votre année ne suffit pas à ouvrir et à analyser tous les documents. Donc pourquoi un algorithme ne le ferait pas à votre place sur les documents qui ne requièrent pas votre attention immédiate et votre valeur ajoutée ? Ce n'est pas idiot de le considérer. Donc elle permet un équilibre de vie et puis de gérer une surcharge d'informations. Retenir les talents parce qu'il y a des bons outils et qu'en plus, on peut promouvoir un équilibre un peu plus intéressant. Retenir les talents aussi parce qu'on va faire coexister les générations. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises ou les cabinets, il n'y a pas que des millenials qui y travaillent. Il y a aussi des gens un peu plus âgés qui n'ont pas forcément... Ils ne sont pas des digitales natives et qui ont besoin d'appréhender des technologies de manière soit différente, soit un peu plus lente. Il faut qu'on leur explique un peu plus à quoi ça sert et pourquoi ça marche. Donc ça aussi, ça permet de faire coexister des générations et avoir le bon outil validé par l'ensemble d'une direction juridique ou d'une équipe. C'est évidemment fondamental. Et l'IA, je trouve, est en train de réussir ce pari parce que c'est un sujet extrêmement intéressant et passionnant et qui permet de manière assez agile d'adapter les outils au public que vous avez dans votre équipe ou dans votre cabinet. Voilà pour cet enjeu technologique. Et ensuite, on a un enjeu qui est éthique. Alors vous avez 4 piliers. Et nous, on travaille selon 4 piliers pour créer nos algorithmes, en fait, chez Microsoft. Et on les conçoit, en fait, autour de l'humain. C'est-à-dire qu'un algorithme n'est pas sorti d'une machine sans vérification. Il va d'abord se construire autour de l'humain puisqu'on considère qu'il va amplifier et augmenter la capacité de l'être humain plutôt que de le remplacer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on va coupler ce que l'intelligence artificielle sait bien faire, c'est-à-dire avoir des modèles d'apprentissage, de développement de connaissances à partir de jeux de données, et puis coupler ce que l'humain sait bien faire, la créativité, l'empathie, l'équité, le jugement. Et on va donc introduire ces principes-là dans la création de l'algorithme. C'est ce que vous connaissez sous le nom de « Ethic by design », l'éthique dans le design du code algorithmique. En fait, c'est parti d'un constat qui est que les ordinateurs ne raisonnent pas par rapport à l'éthique. Ils ne sont ni contraires à l'éthique ni pour l'éthique. Ils ne sont pas dans cette dimension, en fait, tout simplement. Donc c'est l'homme qui doit ramener l'ordinateur au niveau de ce qu'il veut atteindre au plan éthique lorsqu'il crée l'algorithme d'intelligence artificielle. Et donc on doit doter – et là, je pense principalement aux ingénieurs – on doit les doter d'outils. On doit les sensibiliser à l'éthique, à la manière de créer un algorithme de manière intelligente, en gardant à l'esprit certaines valeurs. Ça, c'est évidemment des garde-fous qui seront fondamentaux si on veut que l'intelligence artificielle puisse survivre aux phénomènes de retour de mode que sont les réseaux neuronaux. Donc en fait, on va centrer sur l'équité, donc être juste, considérer chacun avec dignité et respect. La fiabilité, évidemment, et la sûreté, puisque la cybersécurité est un enjeu aujourd'hui majeur dans vos actes du quotidien. La protection de la vie privée et la sécurité. Pas besoin de vous expliquer ce qu'est le règlement européen sur la protection des données. Et puis l'inclusion. Là, il faut que l'algorithme puisse bénéficier à tous. Donc enlever les biais, supprimer les biais, bien évidemment. Et ça repose sur deux piliers que sont la transparence et la responsabilité. Donc il faut que nous puissions expliquer l'algorithme et il faut que nous puissions débrancher l'algorithme s'il dysfonctionne ou s'il est critiqué sur l'un des piliers que vous avez, sur l'un des quatre piliers que vous avez au-dessus. Donc tout ça nous permet de recourir à un concept de soft law pour designer les algorithmes en attendant que le droit s'empare un peu plus précisément de ce sujet, puisque je pense qu'il ne manquera pas d'y avoir des prises de position françaises, voire européennes, sur la question, puisque cela a déjà commencé. Tous ces principes s'accompagnent évidemment d'une gouvernance, puisque sans sanctions – et je mets des guillemets à sanctions – il n'y a pas d'efficacité de la règle. Donc d'abord, on participe à un partnership on AI dans la Silicon Valley avec toutes les entreprises de la tech qui se sont regroupées pour faire des algorithmes qui ne débordent pas de leurs fonctions initiales. Et puis une gouvernance au niveau français, puisqu'il y a un comité d'éthique dans la filiale française et un comité d'éthique au niveau monde qui peuvent prendre toutes les décisions qui s'imposent sur un algorithme qui sortirait de son but initial. Voilà. Donc des principes, une gouvernance. Ça, c'est évidemment ce qui va modifier l'appréhension juridique des algorithmes. Et pour conclure, ce qui, évidemment, conduit massivement les entreprises de technologie à investir dans l'IA, c'est le marché potentiel. C'est ce que Gartner, dans l'étude que vous avez là, chiffre à 4 millions de dollars d'ici 2022. Donc vous imaginez bien que si quelqu'un vous dit un jour « Vous avez l'intelligence artificielle. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense que je peux le contourner. » Il est à peu près le seul à se le dire en ce moment, que ce soit dans les institutions de l'État ou les entreprises. Tout le monde est aujourd'hui focalisé sur cette technologie à juste titre, au regard de tout ce que vous avez vu au cours de la matinée et de l'après-midi. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et merci de votre attention. Applaudissements 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 Merci.